Les régularisations de la TVA déductive. Il existe deux sortes de régularisations de TVA. Les régularisations annuelles pendant qu'on achète le bien et qu'on l'utilise, et ensuite des régularisations globales au moment où on va se séparer du bien, soit par une vente, soit par une mise au rebut. Il existe aussi d'autres cas de régularisation globale, c'est surtout le cas de transfert de biens d'un secteur d'activité vers un autre. Mais là, ce sont des cas plus spécifiques. Alors, si on reprend l'acquisition et l'utilisation d'un bien, c'est-à-dire qu'on en fait l'achat. Au moment où on fait l'achat, on va utiliser pendant l'exercice comptable un coefficient de déduction provisoire qui, en fait, est calculé sur les éléments de l'année précédente. Puisque c'est la seule chose que l'on connaisse au moment de l'exercice, au moment de l'acquisition. Et puis, au moment du bilan, à ce moment-là, on va établir les comptes. Et là, on va pouvoir calculer un coefficient de déduction définitif ou de référence, c'est-à-dire qui va nous servir de base pour les futures régularisations à venir. Donc, ça va entraîner une première régularisation, puisqu'on a utilisé un coefficient provisoire et on a maintenant nos coefficients réels de l'exercice. On va pouvoir faire une première régularisation de TVA en prenant la TVA de la facture multipliée par la différence entre ce coefficient définitif et ce coefficient provisoire. Et on va avoir deux sortes de régularisations. C'est-à-dire, soit on aura de la TVA déductible en plus parce qu'on a un coefficient définitif qui va être supérieur au coefficient provisoire, ou alors à l'inverse, on aura trop déduit, il va falloir faire un reversement. La deuxième régularisation, donc, ça aura lieu uniquement pour les immobilisations pendant soit 5 ans pour les immobilisations meubles ou 20 ans pour les immobilisations immeubles. Alors, petite précision, la première régularisation au-dessus, ici, concerne l'ensemble des achats où il y a donc une variation entre le coefficient provisoire et définitif. Alors que les régularisations en-dessous ne porteront que sur les immobilisations. Alors donc, on va avoir ici un coefficient de référence, et puis pendant 5 ans ou 20 ans, on va calculer des coefficients de déduction définitif. Et on va regarder la variation du coefficient de référence par rapport au coefficient définitif de l'exercice. Et il faut que cette variation soit supérieure à 10 points pour entraîner une régularisation. Donc, si la variation n'est pas supérieure à plus ou moins 10 points de variation, à ce moment-là, on ne fait rien. Par contre, si la variation est importante, à ce moment-là, on va avoir une régularisation annuelle. On prendra la TVA de la facture, multipliée par le coefficient de l'exercice, donc n plus 1, n plus 20, ou de n plus 1 à n plus 5, par rapport au coefficient de référence que l'on a déterminé au moment de l'acquisition. Et on va diviser par 20 ou 5, puisqu'on ne fait une régularisation que de l'exercice en cours. Et donc, ce processus va se répéter pendant 5 ans ou 20 ans. La deuxième façon de réguler cette TVA déductible, c'est de faire une régularisation globale. Et là, ça n'intervient qu'en cas de cession ou de mise au rebut. Pour qu'il y ait régularisation, il faut un déséquilibre entre la TVA déductible et collectée. C'est-à-dire que lorsque j'ai entièrement déduit la TVA sur un bien à l'achat et que je revends ce bien, je vais la collecter tout à fait normalement. Il n'y aura pas de déséquilibre. J'ai déduit à 100% ma TVA, je la collecte à 100%, je ne suis pas en état de déséquilibre. Ou je n'ai pas du tout déduit, j'ai acheté un véhicule de tourisme et je ne la collecte pas non plus à la vente. Je ne suis pas en situation de déséquilibre, pas de régularisation. Donc, pour qu'il y ait régularisation, il faut un déséquilibre. Et là, on va avoir deux sortes de déséquilibre. Soit on aura une TVA déductible à l'achat, mais pas de TVA collectée à la vente. Donc, dans ces cas-là, je ferai un reversement de TVA déductible pour les années restantes. C'est-à-dire que graphiquement, je n'ai pas de TVA collectée, j'ai de la TVA déductible à l'acquisition. Donc, il va falloir ramener la TVA déductible au niveau de la TVA collectée. Donc, il va falloir reverser une partie de la TVA qui a été déduite à l'acquisition. Donc, on va procéder à un reversement. Et ça, uniquement pour les années restantes. Donc, on va prendre la TVA de la facture, multiplié par 0, ça traduit le fait qu'il n'y a pas de TVA collectée, moins le coefficient de référence que l'on a utilisé au moment de l'acquisition du bien, multiplié par le nombre d'années restantes et en divise par 20 ou 5 selon la nature du bien. Et il est possible, sous condition, de faire un transfert de TVA déductible vers le nouvel acheteur qui, lui, après, pourra régulariser cette TVA pendant encore 5 ans ou 20 ans. Et là, je vous renvoie vers la TVA immobilière. La deuxième forme de déséquilibre, c'est quand on a de la TVA déductible nulle ou inférieure à 100%. On va dire que j'ai un coefficient qui est entre 0 et 1. Et par contre, j'ai de la TVA collectée au moment de la session. Donc là, je vais avoir un complément de TVA déductible sur les années restantes. Alors, graphiquement, ça nous donne une TVA collectée normale, complète. J'ai une TVA déductible qui, elle, par contre, est incomplète. Donc, soit nulle, soit incomplète, comme ici. C'est toujours la même philosophie. Il va falloir ramener la TVA déductible au niveau de la TVA collectée. Donc, je vais avoir ici une régularisation pour le complément de TVA déductible que je n'ai pas pu déduire à l'acquisition du bien. Donc, je vais avoir un complément de TVA déductible, mais uniquement sur les années restantes. Donc, on va prendre la TVA de la facture. On va multiplier par 1, 1 étant le fait que la TVA collectée est collectée à 100%. Moins mon coefficient de référence à l'acquisition du bien, multiplié par le nombre d'années restantes, divisé par 20 ou 5, selon la nature du bien. Voilà.